allez salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'introduction sur node.js alors qu'est ce que node.js comment ça fonctionne pourquoi l'utiliser pourquoi ne pas l'utiliser je vous propose de découvrir un petit peu tout ça dans cette partie dans ce premier petit chapitre sur node alors donc node.js qu'est ce que c'est c'est une plateforme qui est développée en javascript ça n'a rien à voir avec le fait que node.js soit un serveur ou quelque chose de ce genre là c'est simplement une plateforme de développement javascript c'est pas la même chose ce n'est pas non plus un framework c'est simplement un langage javascript qui possède plusieurs bibliothèques intégrées dedans et qui permet de faire tourner justement des actions qui sont écrites par les développeurs pour créer une application qui sera elle portée côté serveur alors c'est vrai qu'on confond souvent node.js avec le serveur tout simplement parce que node.js est publié sur des serveurs on le pose sur un serveur il exécute du code côté serveur donc node.js c'est quand même quelque chose qui est assez récent ça date de 2009 ça a été développé par Ryan Dahl qui a utilisé le moteur v8 de google alors le moteur v8 c'est justement la partie java c'est le moteur de rendu javascript qui se trouve dans google chrome principalement donc il a utilisé ça pour en faire une application qui puisse s'installer notamment sur des serveurs alors node.js on connaît tous la partie javascript comme on a l'habitude de le faire côté client avec le javascript pur ou le javascript en l'utilisant avec des frameworks comme jquery angular amber etc où là ce sont vraiment du c'est du javascript c'est du code javascript qui est côté client donc qui est traité sur le navigateur de l'utilisateur qui va sur une page web ou ou autre node.js c'est du javascript lui aussi mais qui n'est pas exécuté directement par le client il sera exécuté par le serveur et ça va porter le plus gros des avantages c'est que node.js c'est du javascript le javascript c'est asynchrone et du coup c'est quelque chose qui est très recherché côté serveur pour pouvoir lancer des tâches enfin pour faire exécuter des choses à la volée sans forcément attendre sans avoir l'environnement bloqué où l'on attend à ce que la tâche que l'on a demandé soit exécuté on va pouvoir en lancer plein le client va pouvoir faire plusieurs requêtes et une côté serveur le javascript va créer ses requêtes dans les fils et une fois qu'un fil de requêtes est exécuté il va donner l'information au client en disant j'ai fini d'exécuter cette tâche là je te la renvoie et pendant ce temps là le client peut faire autre chose notre js il est utilisé il a il a quand même quelques références donc j'ai pas tout mis j'ai mis les principales on a des gros des gros qui commencent à utiliser node de part sont le fait qu'ils soient asynchrone et qui soit aussi l'un des gros avantages de node c'est que c'est du javascript côté serveur et du coup on a la possibilité d'avoir du javascript côté client et côté serveur quand on fait du développement c'est un super avantage c'est de ne pas avoir à passer d'un langage à l'autre comme du php à l'html javascript ou du ruby à l'html javascript en fait à chaque fois on va retrouver du javascript quasiment dans tous les projets web donc node.js ça permet d'avoir le même langage côté serveur et côté développement donc paypal par exemple paypal celui qu'on connaît le plus en dernier a complètement supprimé java de leur serveur pour passer sur node.js et être complètement javascript microsoft utilisent aujourd'hui aussi du javascript sur leur site linkedin yield yahoo walmart groupon et il y en a tout un tas alors pourquoi utiliser node.js node.js comme je le disais tout à l'heure déjà c'est un produit qui est en vogue node.js a été écrit en 2009 tout ce qui est récent ça suscite beaucoup d'intérêt comme beaucoup de choses dès que c'est neuf on amène du monde par contre il y a des choses qui amènent beaucoup de monde au départ où les les gens se rétractent très rapidement parce que c'est trop compliqué on sent pas vraiment l'intérêt derrière etc node.js lui ça fait depuis 2009 et il ne cesse d'accueillir chaque mois des centaines de nouveaux développeurs qui se lancent dans dans le développement node.js alors node.js il a l'avantage c'est qu'il est complètement libre il a une licence MIT il utilise le moteur v8 de chrome qui est l'un des plus performants moteurs de rendu javascript qu'il y a sur les différents navigateurs web que ce soit l'internet explorer non je plaisante que ce soit firefox que ce soit netscape opéra et safari enfin n'importe quel autre navigateur web le moteur v8 est celui qui permet d'avoir du javascript le plus rapide à être à exécuter derrière il a l'avantage d'être comme j'ai dit tout à l'heure asynchrone donc y avoir un comportement complètement non bloquant par rapport à à du php ou tant qu'il n'a pas fini une tâche il va pas pouvoir passer la suivante la communauté de node est extrêmement active on a beaucoup plus de paquets donc de modules qui sont développés sur node chaque jour que il peut y en avoir dans n'importe quel autre langage et on a aussi un gestionnaire de paquets donc avec npm qui je pense est aussi un point vraiment très fort de node.js parce que il permet vraiment d'avoir une centralisation des paquets des différents modules qui est plutôt bien fait bien foutu et notamment aussi avec le package.json et la gestion des dépendances alors il faut faire attention node.js c'est bien mais il ya quand même quelques points qui sont négatifs qui font partie des points positifs mais qui sont aussi des points négatifs node.js c'est quand même assez récent c'est basé sur du javascript le javascript beaucoup vont trouver ça mal dans le sens où le javascript est un langage qui n'est pas très restrictif on va pouvoir écrire 100 fois le même code de manière différente on n'a pas de best practice qui sont vraiment définis on a on peut faire un petit peu ce qu'on veut un autre point important c'est aussi le gestionnaire de paquets npm il est bien on a énormément de modules mais au final on se retrouve avec une chier de modules qui ne sont pas forcément convenables on n'a pas vraiment de modules définis ils sont tous toujours en cours en production il ya il ya cette partie là qui en fait on va tester un module on va on va prendre un module sur sur npm on va le tester on va voir ça nous plaît pas et puis on va passer au suivant et on sait qu'on en a 15 à tester comme ça puisque tout le monde a voulu faire son truc à sa sauce et au final il y en a beaucoup qui ont peut-être abandonné au départ et d'autres qui ont poussé le projet un peu loin mais bien entendu celui là on le trouve en dernier donc voilà faut vraiment faire attention ensuite c'est du javascript donc c'est un langage qui est quand même assez particulier côté serveur surtout quand on n'est pas à l'aise avec la synchrone par rapport à du comportement php c'est ruby ou autre la synchrone de javascript est vraiment je dirais c'est pas quelque chose qu'un qu'un débutant va pouvoir appréhender vraiment directement et même dans nous ce que nous faisions ce que nous faisons en tant qu'être humain la synchrone n'est pas n'est pas présent quand on nous demande quelque chose on répond tout de suite c'est pas on nous demande cinq choses on commence les réponses et on les envoie au fur et à mesure non c'est c'est pour ça que le mode asynchrone c'est quelque chose qui est assez particulier donc voilà je pense que cette introduction suffira j'espère qu'elle vous plaira qu'elle vous donnera envie de vous pencher sur node même si c'est pas quelque chose que vous voudrez vraiment utiliser mais au moins vous susciter un petit peu d'intérêt pour ce ce type de développement et pour ce cet outil qui je pense est vraiment quelque chose qui va apporter énormément dans le développement web voir pour autre chose aujourd'hui node permet aussi de enfin grâce à node il y a une node webkit qui permet de faire des applications de bureau je pense que c'est vraiment un outil sur lequel il faut se pencher s'attarder un petit peu et si vraiment il vous plaît pas ben passer à autre chose mais voilà ne pas s'arrêter au premier abord et ne pas s'arrêter à ce que peuvent dire tous les barbus bizarres ah non node c'est trop jeune faut pas l'utiliser tous les langages ont été jeunes à un moment aujourd'hui ils ont du poids et node je pense que d'ici peu de temps il aura encore beaucoup plus de poids qu'il n'en a déjà aujourd'hui donc voilà moi j'espère que cette introduction vous aura plu et que je peux vous dire à bientôt dans la prochaine vidéo sur node.js allez à ciao